Ou deuxième si vous préférez. Ignatova, très belle aussi. Pour la Russie, ça c'est du classique. La richesse de la chorégraphie russe est toujours envoûtante. La richesse de la chorégraphie russe est une sortie de praticable. Pas bien vu, mais j'ai peur. Petite pointe de pied à l'extérieur du carré blanc. Auquel cas elle serait pénalisée d'un dixième. En tous les cas, elle a une richesse dans son expression et dans sa musique. Ce qui lui permet d'évoluer avec une autre dimension. Beau double salto arrière portarpé. Beaucoup d'élévation, beaucoup d'amplitude. Et la dernière acrobatie, en vrille salto arrière. Démarrée groupée, finit carpée. Tatiana Ignatova. En tout cas Pierre, une bonne nouvelle. Parce que je peux maintenant, sans prendre beaucoup de risques, annoncer que Mélanie Legros, au minimum... A une médaille de bronze. A une médaille de bronze. Ça c'est sûr. Puisque là, sa sortie de praticable, la pénalisant d'un dixième, elle ne peut pas dépasser le 9,90 de Mélanie Legros. Et elle en est consciente, Tatiana Ignatova, de sa petite faute. Nous allons regarder de plus près le double salto arrière portarpé. Donc très enlevé. Alors pour que Mélanie Legros soit médaille de bronze, il ne faudrait pas qu'Ignatova n'obtienne que plus de 9,90. Donc il faudra surveiller cette note. Sinon ça serait tout de même pour la gym française un bel exploit. Un superbe exploit qui... Et il faut remonter à près de 50 ans pour voir une française médaillée au championnat d'Europe. Peut-être Pierre. Ah oui. Oui, oui, oui. Elles ont déjà égalé avec la septième place la meilleure performance depuis 1967 qui avait été obtenue par Evelyne Le Tourneur. Et puis aussi Dieudonné qui avait obtenu une sixième place en 1963 au championnat d'Europe. Voilà. Ça fait très longtemps. Comme nous sommes à l'approche des Jeux Olympiques, eh bien deux mois, avoir une médaille au sol, c'est non seulement très encourageant, très stimulant pour l'équipe de France féminine qui est qualifiée, mais aussi pour Mérisse Ingénier, que nous voyons là. Ça tombe bien. Alors, eh bien, le public a applaudi. Pourquoi ? Tout simplement parce que Mlle Inyatova n'obtient que 9 875 et que Mélanie Le Gros est donc toujours...